Les jours d'obscurité et l'exode de l'Ouest, voici, le jour du Seigneur vient, cruel, avec fureur et colère ardente, pour faire du pays une désolation, et il en exterminera ses pécheurs, car les étoiles du ciel et leurs constellations n'éclaireront pas leur lumière. Le soleil sera sombre quand il se lèvera et la lune ne fera pas sa lumière. Ainsi je punirai le monde pour son mal et les méchants pour leur iniquité. Je mettrai aussi un terme à l'arrogance des orgueilleux et j'abaisserai l'orgueil des impitoyables. Bonjour les enfants de Dieu. C'est Maria un servante de Dieu. Je ne suis personne, je suis le moindre de tous, je suis venu partager avec vous la bonté de Dieu. Je veux partager un message que j'ai reçu du Seigneur en 2010, mais le Seigneur m'a convaincu de le partager maintenant. C'est pourquoi je suis venu partager avec vous. Je souhaite dire un mot de prière au Seigneur. Merci Père de gloire le Tout-Puissant et Père du Ciel. Je te remercie. Je recommande ce moment dans votre main et laisse que tu parlais tes enfants. Laisse que tu ouvres notre compréhension. Je vous glorifie Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit, que la gloire, l'honneur et la louange vous reviennent et que vous ouvriez les yeux et le cœur de vos enfants afin qu'ils puissent recevoir votre message. Amen, enfants de Dieu. Je suis venu partager un message que j'ai reçu du Seigneur en 2010 sur l'obscurité qui doit couvrir la terre. Je regardais le déluge qui avait arrivé au Royaume-Uni et dans le monde en 2010, dans mon esprit. J'ai vu l'obscurité sur la terre. Je ne pouvais pas comprendre le sens de cela. Quand je suis revenu à moi, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire d'acheter des bougies et des allumettes que je devais garder à la maison en réserve. Tout de suite je suis allé acheter ces dix bougies et allumettes que vous voyez ici, que j'ai achetées depuis cette vision en 2010 selon les instructions de l'Esprit de Dieu. Je suis venu partager ce message aujourd'hui car en janvier de cette année 2020 l'Esprit de Dieu m'a demandé d'acheter une lampe, et je suis allé acheter cette lampe appelée lampe lanterne. J'en ai acheté six. Cette lampe appelée lanterne fonctionne avec pile, au total j'ai six bougies et six lanternes. Pourquoi suis-je en train de partager ce message aujourd'hui ? C'est parce que depuis hier j'étais agité dans mon esprit. Mon cœur n'arrêtait pas de me dire de partager ce message sur l'obscurité qui doit recouvrir la terre. Quand je l'ai vu dans une vision cela se passa vite. En fait le Seigneur transporte régulièrement mon esprit hors de mon corps pour me montrer ces choses. Et ça arrive vite et ça ne se passe pas selon ma volonté. C'est le Seigneur qui sépare mon esprit de mon corps et il me montre des choses puis me retourne. Quand le Seigneur m'a transporté en esprit il m'a emmené sur une terre qui était couverte par les ténèbres. Frères, je sens dans mon esprit ce que j'ai vu et sur le point de se produire et cela se produira bientôt. Le Seigneur n'a pas donné de date ni d'année quand cela se produira. Je dis seulement ce que j'ai vu. J'ai dit aux enfants de Dieu d'acheter des bougies et de la lampe pour l'obscurité à venir. Frères et sœurs, un jour et très bientôt nous nous réveillerons dans l'obscurité totale. Il n'y aura pas de lumière, pas d'électricité et le soleil ne brillera pas ni la lune. Il y aura une obscurité totale. Nous ne connaîtrons pas la différence entre le jour et la nuit car l'obscurité couvrira toute la terre. C'est grâce à l'horloge que nous connaîtrons le jour et l'heure car il n'y aura pas de jour et de nuit mais l'obscurité totale. Il ne sera même pas facile de connaître la date à moins que nous ne l'ayons en tête. Ce ne sera pas un matin car l'obscurité couvrira la planète entière et tout le continent. Le Seigneur m'a montré qu'à cette époque, nous devons nous assurer d'avoir des rideaux disponibles qui ne sont pas transparents. Nous devons éviter les rideaux qui laissent pénétrer la lumière. Le Seigneur me montre que nous devons avoir des rideaux qui sont lourds et qui empêchent la lumière de l'extérieur d'entrer dans la maison. Car le Seigneur a dit que l'obscurité qui vient sera forte et qu'elle percera de nombreux rideaux, en particulier le rideau transparent. Nous devons nous assurer que nos fenêtres, portes et maisons sont couverts de rideaux épais. Car le Seigneur a dit que nous devrions éviter le contact visuel avec l'obscurité de l'extérieur jusqu'à l'arrivée de la lumière. Car après ces jours d'obscurité le soleil se lèvera. Mais avant cela, même les étoiles du ciel ne brilleront pas. Et le Seigneur a dit que nous devons nous assurer d'avoir de grandes bouteilles d'eau à notre disposition à la maison avant l'arrivée de ces jours. C'est ce que j'ai vu ce jour-là. J'ai beaucoup de témoignages mais je sors pour témoigner quand le Seigneur me le demande et il sait pourquoi il m'a demandé de le faire maintenant. Vous pouvez voir ces lampes que j'ai achetées depuis 2010 quand j'ai reçu ce message. Je veux dire à ceux qui sont en Afrique d'avoir leur pétrole, lampe et charbon avec eux. Je ne sais pas combien de temps ces jours vont durer. Le Seigneur a en fait dit qu'en ces jours viennent dire à mes enfants de ne pas ouvrir leur porte à quiconque. Quand leur connaissance vient frapper, ils ne devraient pas ouvrir, même s'ils étaient un membre de la famille élargie. Car le Seigneur a dit quand l'obscurité va recouvrir la terre, les esprits impurs de la terre se promènera dans la rue de la terre dans l'obscurité. Les démons frapperont aux portes des gens et ils copieront les voies des gens que nous connaissons afin que nous puissions ouvrir. Mais l'instruction du Seigneur est claire, ne pas ouvrir à quiconque veuillent frapper à vos portes. Car les démons marcheront dans la rue dans cette obscurité copiant les voies des gens que nous connaissons, et ils frapperaient. Ayons la sagesse et laissons-nous conduire par l'esprit, s'il vous plaît. Quand l'obscurité vient, évitez le contact visuel avec cette obscurité. Et si vous avez une pièce dans votre maison qui n'a pas une fenêtre, assurez-vous que vous restez dans cette pièce qui n'a pas de fenêtre et pas d'ouverture. Je veux aussi vous dire, en plus des bougies et de la lumière, vous devriez toujours avoir un paquet de biscuits dans la maison parce que nous ne savons pas quand ces jours vont arriver. Les enfants de Dieu je partage juste ce que le Seigneur votre Père m'a donné, mais je ne sais pas si ces choses sont dans la Bible. Néanmoins le Seigneur parle encore. La Bible est la parole de notre Père mais le Seigneur parle même aujourd'hui. Je ne sais pas si ces choses sont écrites, peut-être qu'elles le sont, mais puisque le Seigneur parle encore, je dois parler, car dans chaque génération, le Seigneur a élevé ses enfants avec un message, et quand le Seigneur parle ça arrive, je suis un gardien qui sonne l'arme parmi le peuple de Dieu. Soyons sages, que ceux qui ont des oreilles entendent la voix de l'esprit, je pense que dans le passé j'ai posté une vidéo de catastrophe, de calamité et de cataclysme qui frappera le continent européen et causera de grands dégâts ou pertes de vie. J'ai également fait une autre vidéo sur la réunion de l'élite mondiale qui se déroule dans l'église catholique du Vatican. Ce rassemblement portait sur le mal et le complot contre le monde. Maintenant je veux avertir mes frères du Congo qui vivent dans le monde occidental. Vous savez que j'ai fait une vidéo où j'ai vu que je quittais l'Afrique qui était en paix et bien, mais quand je suis arrivé en Europe j'ai trouvé que tout le continent était dévasté et s'effondrait à cause d'un cataclysme. Il y avait une calamité. Vous les gens du Congo dans la diaspora et en Europe vous devez commencer à penser à retourner en Afrique. Vous devez vous préparer car je vous ai déjà prévenu de la calamité imminente qui va frapper le continent européen. Je sais que vous avez acheté des maisons en Europe mais je suis ici pour vous dire que la catastrophe frappera ce continent. Je vous dis d'acheter des terres et des maisons au Congo et de vous préparer à retourner en Afrique. Je vous parle comme ça parce que de grandes catastrophes et tragédies sont en route. Le Seigneur parle à beaucoup de ses enfants pour les avertir. Nous, les gens du Congo, nous allons en Afrique à partir de maintenant et ceci est une déclaration prophétique et un avertissement qui va s'accomplir à partir de maintenant. Préparez-vous pour le retour en Afrique. C'est la parole du Seigneur. Et je veux dire à mon peuple de commencer à garder votre argent à la maison vous devez toujours avoir de l'argent liquide. Vous ne pouvez pas imaginer des catastrophes qui arrivent. J'ai dit que les gens reviendront en Afrique à pied et en voiture, en passant de l'Angleterre à la France, vers l'Espagne en traversant la Méditerranée. Vous vous souvenez avoir livré un message prophétique, où le Seigneur m'a montré des Africains et des immigrés qui étaient renvoyés en Afrique et dans leur pays. Ceci arriva au lendemain d'une grande catastrophe qui avait à frapper l'Europe continentale. Je parle de cette vision parce que quand une grande catastrophe frappera le monde occidental et ce qui suivra, c'est que la population sera obligée de recevoir un dispositif obligatoire qui sera la marque de la bête. Car de nombreux Africains refuseront la marque qui est le sceau de l'Antéchrist. Ils seront renvoyés en Afrique. C'est pourquoi je vous dis d'avoir de l'argent en réserve. Beaucoup seront forcés de recevoir la marque sur le lieu de travail et s'ils refusent, ils n'auront pas la possibilité pour rentrer chez eux chercher leur bien ou leur argent. Ils seront de retour comme ça. Je vous ai parlé de la rencontre au Vatican, où les élites du monde complotent et contre l'humanité le mal, qu'ils vont mettre en action. Des Congolais qui écoutent ces messages préparez-vous à retourner en Afrique. Car ces élites renient au Vatican prépare un dispositif obligatoire, la marque de l'Antichrist, et nous retournons en Afrique. Alors trouvez-vous un terrain et achetez-y une maison car nous allons fuir ces pays. Nous sommes venus pour apprendre et améliorer la vie en Occident mais nous y retournons. Le mot-clé que le Seigneur a dit était l'Exode. Il y aura bien tout un exode massif de l'Occident, peuple de Dieu. S'il vous plaît, remplissez votre lampe d'huile. Je parle non seulement d'une lampe physique mais aussi une lampe spirituelle. Nourrissons nos esprits avec la parole de Dieu afin que notre lampe soit toujours allumée, car les mauvais jours sont à venir. Et nous verrons ce que nous n'avons jamais vu auparavant. Nous vivons au temps du psaume 91. L'époux va arriver. Allumons notre lampe. Préparons-nous à rencontrer le Seigneur. Réparons et repentons-nous. Faisons des chaînes de prière. Il est temps de se pardonner les uns les autres, car les jours sont mauvais. Nous ne pouvons pas continuer à garder la colère, le conflit et la rancœur dans notre cœur contre le frère et la sœur et le membre de la famille. Poursuivre la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur est venu pour les pécheurs et est mort sur la croix. Laisse de côté le manque de pardon et laisse lui porter nos charges. C'est le moment d'apprendre à prier individuellement à la maison dans la chambre. Nous ne dépendons pas toujours des pasteurs, donc prions à la maison et construisons la vie de prière à la maison. Cherchez l'intimité et la proximité avec l'Esprit Saint par la prière. Le Seigneur veut vraiment se rapprocher de nous. Il veut régner en nous et nous utiliser. Bien-aimés, nous ne voulons pas être distraits par le monde qui passe. Nous ne devons pas être touchés par le bien de ce monde et l'attraction et le plaisir de ce monde qui passe, car tout sera détruit. Rien ne restera debout, c'est le temps de repentance et de la purification car le poux est en route. Renonçons au péché qui persiste dans notre cœur afin qu'il puisse nous remplir complètement de sa présence. Soyez bénis bien-aimés je pense que c'est tout ce que j'avais. Sous-titrage Société Radio-Canada